Les infos sont tellement nulles aujourd'hui que je ne sors même pas de la voiture. Et c'est aussi parce qu'il pleut. Il y a Manu qui hier nous a dit qu'il veut repartir en guerre. Apparemment il est tout seul pour partir en guerre. Ça va être vite fait contre les Russes. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, mais le mec commence à péter un plomb. Est-ce que vous envisagez d'envoyer des troupes occidentales françaises en Ukraine ? Bonsoir et bienvenue. Vous êtes assis devant moi. Est-ce que vous êtes debout ? Non. Est-ce que vous excluez de vous lever à la fin de cette interview ? C'est sûr que vous n'allez pas l'exclure. On est même sûr de le faire. Voilà. Oui, donc si tu te lèves de ta chaise, tu dois être battre. Ah bon ? Je vais rester assis et regarder Netflix, c'est bon. Ça me suffit. Manu, il joue en jeu, il n'y a que lui qui joue. Si tu bouges, tu vas faire la guerre. Donc là, tout le monde attend comme ça. On ne sait pas trop quoi faire. On attend, on attend. Au moins comme ça, on ne voit pas qu'on est pauvre. Parce qu'on ne consomme rien. Ça, c'est la bonne technique. Alors, dis-moi en commentaire si tu as compris le concept. Parce que moi, je n'ai pas compris. Il y a Le Monde qui a sorti un truc. Donc, apparemment, Emmanuel Macron est en train de boire un petit whisky avec ses amis. Disons, de toute manière, je vais envoyer des gars à Odessa. Moi, Manu, sache juste que je ne peux pas. Je ne peux pas, parce que j'ai piscine, j'ai équitation, tout ce que tu veux. Voilà. Sauf faire la guerre. Peut-être qu'il était en train de jouer à risque. Et qu'en fait, c'était ça son attaque, tu vois. Et que les gens, ils l'ont pris au premier degré, tu vois. Mais c'est vrai que tu vois, être président, ça n'a rien à voir avec nous. Parce que toi, quand tu es en apéro, tu sors des trucs un peu genre, Ouais, j'ai des problèmes à la crèche. Lui, en apéro, il déclenche des guerres, tu vois. Moi, la seule guerre que je peux déclencher, c'est si tu ne me laisses pas un roulet saucisse sur la table pour manger, tu vois. C'est bon, il fait beau. Il y a une femme aux Etats-Unis qui a volé plus de 25 000 dollars d'essence. La question est, comment elle ne s'est pas fait griller ? Elle a dû arriver avec un énorme camion-citerne. Et puis les mecs qui sont dit, non, mais c'est bon, Mortine. Elle prend du... Je ne sais pas pourquoi, mais elle doit faire un feu, sûrement. Et elle a pris 20 ans de prison, 20 ans de prison pour avoir de l'essence pour partir dans le Royal Wing en vacances. Ah, ça fait chier, ça fait chier. Il y a une mode que tu pensais qu'elle était finie, puis en fait, elle n'est pas finie. Il y a une discothèque qui va lancer un combat de nain. Ah, mais ça te tombe bien, parce que passe-partout, il se fait chier l'année, parce qu'il n'y a pas Fort Boyard. Là, au moins, il sera occupé, tu vois. Je n'irai jamais, moi, à un combat de nain. J'aurais trop peur qu'on me dise, bah, attends, toi, tu n'es pas très grand, toi. Bah, allez, vas-y, mon petit, là. Va te battre, mon petit gros. Je me demande juste si le combat durera plus longtemps que celui de Doumbé avec Baki. Non, mais on devrait mettre plutôt des étudiants, comme en fait, ils ont des problèmes de thunes, au moins, ça réglerait le problème. Et puis, en plus, ils seront directement en boîte de nîle, donc ils pourront directement dépenser l'argent de la teuf dans la boîte de nîle. Ça, c'est malin, les gars. Au début, ils ont voulu faire un combat de boue, de nain, mais ils avaient trop peur que les mecs se noient dans 2 cm de boue. Allez, on change de sujet, là, c'est bon.